Musique Il nous reste une heure, une douzaine, une bonne douzaine de minutes à passer ensemble. Christelle vient de l'enjoindre pour parler santé. J'allais dire à Christelle Estreiro, c'est marrant, mais j'ai l'impression que dans quelques années, on s'interdira de manger tellement ça devient dangereux maintenant. Non, je plaisante, mais qu'à moitié, parce qu'on vient d'apprendre par une étude que notre alimentation était de plus en plus acidifiante, et ça n'est pas sans conséquence. Ce n'est pas sans conséquence, on pourrait se poser la question ce matin, sommes-nous sous acide ? Et la première chose à faire, ce serait de regarder de plus près le contenu de notre assiette, parce qu'il y a effectivement des aliments acidifiants, c'est-à-dire qu'ils sont capables de baisser notre pH sanguin, et au contraire, à l'inverse, il y a des aliments alcalinisants, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'augmenter notre pH sanguin. Or, il faut savoir que nous avons une alimentation de plus en plus acidifiante, parce que nous mangeons de moins en moins de fruits et légumes, et nous consommons de plus en plus de produits transformés. Et ce n'est pas sans conséquence pour notre santé, il y a une nouvelle étude suisse qui a été publiée dans une revue internationale, qui fait autorité, qui vient de montrer qu'il y a un lien entre cette alimentation acidifiante et notre masse musculaire. Plus nous mangeons acide, plus notre masse musculaire diminue, et ça a une répercussion aussi sur nos os. Alors, que faut-il consommer ? Comment alcaliniser notre alimentation ? Non, 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 parce que ça peut être très bon, vous allez voir. Oui, oui, absolument. Voici nos conseils en image. Une alimentation acide est une alimentation qui va comporter énormément d'aliments ou acides ou acidifiants, c'est-à-dire qui vont modifier le pH du sang. A l'inverse, une alimentation alcalinisante ou alcaline permet de mettre dans son assiette des aliments qui vont remettre le pH à l'équilibre acido-basique, c'est-à-dire 7,2, 7,5. Donc, un pH trop acide va induire tout un lot de pathologies. Le premier étant la fatigue, mais également une fragilité osseuse, une fonte musculaire qui peut aller jusqu'à la sarcopénie chez les personnes âgées. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'avoir un pH neutre. Dans notre alimentation, les aliments sur lesquels il faut vraiment avoir un œil, si on veut éviter de développer un pH acide, ça va être avant tout les viandes rouges, les abats en excès, mais également le sucre sous toutes ses formes cachées dans les produits industriels, notamment les produits industriels qui, par leur processus de fabrication, font qu'ils favorisent un pH acide. Afin d'avoir une alimentation plutôt alcaline ou alcalinisante, il est important de privilégier plutôt la viande blanche, le poisson, des produits céréaliers plutôt complets plutôt que du pain blanc, de mélanger également des fruits et des légumes cuits, des produits laitiers comme des fromages à pâtes pressées cuites et puis des huiles de première pression à froid. Pour la santé de tous, il est important de respecter ces grandes recommandations, mais plus particulièrement pour trois profils. D'abord, pour les personnes sportives, puisque l'activité physique va produire de l'acide lactique, qui acidifie le sang. Deuxième profil concerné, ce sont les personnes très stressées, puisque le stress produit du cortisol, qui va avoir un impact sur le pH sanguin. Enfin, troisième profil, les personnes qui prennent des traitements médicamenteux pour des maladies chroniques, et donc ces mélanges de médicaments vont acidifier le sang. Il faut être clair, Christelle, il y a des aliments acides, et puis ceux qui sont acidifiants, ce n'est pas la même chose. Le citron, par exemple, c'est quoi ? Oui, parce que par exemple, le citron, vous allez prendre le citron, on le met sur la langue, et vous allez avoir les papilles qui vont être titillées, et ça va être aigre. Bon, voilà. Et ça n'a rien à voir avec l'acidité. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une fois que l'aliment est absorbé, qu'il a été transformé dans notre corps, que ça acidifie ou ça alcalinise notre organisme. Donc, ça n'a rien à voir. Les fruits et légumes sont vraiment capables de tamponner l'acidité. Donc, si vous aimez la charcuterie, la viande, etc. Ce que j'allais vous demander, est-ce qu'il y a des aliments, j'allais dire, passe-partout, qui sont capables de rééquilibrer tout ça, de nous aider un peu ? Parce que le consommateur, s'il doit tout vérifier, on n'est pas sorti de la mer, c'est le cas de le dire. Non, mais simplement faire preuve de bon sens, parce que c'est vrai que c'est une notion qui est compliquée, acidifiant ou alcalinisant, mais l'idée, c'est de mettre des végétaux dans votre alimentation, des fruits et légumes, parce qu'on sait que, pour le coup, ils sont capables de tamponner l'acidité de votre organisme et donc de diminuer les effets de cette alimentation qui est de plus en plus acidifiante. Merci beaucoup, Christelle. Merci. Merci.